C'est moi Jacques Vicks, je suis âgé de 28 ans, j'ai créé une formation en création d'entreprise à l'université de Sergis, c'est un truc comme universitaire. J'ai monté mon projet en an à un an. C'est un food truck qui est situé tous les jours à l'université de Sergis, tous les midis. Donc on a une grosse clientèle qui fait partie de l'université, donc des étudiants. Et également les salariés, les entreprises en... Où t'es venu l'idée de monter ton food truck ? Alors à la base je voulais lancer créément l'entreprise en restauration, tout en restauration rapide. Et c'est quand j'ai intégré l'université en création d'entreprise à l'université de Sergis, que j'ai étudié le projet avec mes professeurs. Et c'est tout simplement rendu compte que ce que je voulais lancer était peut-être un petit peu gros par rapport à mon savoir-faire et à mon expérience en tant qu'entrepreneur. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer plus petit. Et donc on est parti sur un concept de commerce itinérant, en camion et en bilan. Et donc j'ai ensuite pu chercher une offre qui pouvait à la fois correspondre à la clientèle aujourd'hui, mais aussi correspondre à moi. Donc j'ai cherché une certaine legitimité dans ce projet. Et c'est pourquoi je travaille aujourd'hui avec des producteurs locaux de ma région. Puisque je connais très bien cette région, les producteurs qui y travaillent, etc. Donc ça a été assez facile pour moi. Et j'ai construit mon offre autour de ces produits locaux. Et voilà, tout ce projet à la base pour réduire les investissements, un petit camion et des produits locaux. Tout simplement parce que je trouvais que ça correspondait bien. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet en fait ? Ça venait depuis longtemps ? Depuis que vous étiez enfant ? Ou comment c'est venu ? Non, pas du tout. C'est venu un peu par défaut j'ai envie de dire. Parce que ce que j'avais fait auparavant dans mes études ne correspondait pas forcément. Et je voulais depuis longtemps déjà créer mon entreprise. Je pensais que j'ai eu un profil pour. Et donc c'est à partir de là que j'ai cherché une formation justement qui pouvait m'aider à créer mon entreprise. Et en intégrant cette formation, je me suis rendu compte que effectivement c'est quelque chose qui correspondait bien. Et ce qui m'a motivé donc voilà c'est le fait de pouvoir construire mon projet autour de la restauration. Parce que la restauration c'est quelque chose qui me passionne. Alors je ne considère pas que je suis un grand cuisinier au moins de là. Mais j'ai un savoir faire qui est assez suffisant en tout cas pour en faire ce que je fais aujourd'hui. Et comment l'université de Sergi-Pontoise vous a soutenu dans votre projet ou vous a-t-elle permis de développer votre réseau professionnel ? Tout simplement par la formation que j'ai faite. La formation de l'équipe universitaire en création d'entreprise. C'est une très très bonne formation puisque effectivement elle vous ouvre un réseau. Que ce soit un réseau d'entrepreneurs, de professionnels comme des comptables. Cela a ouvert un réseau et cela nous a accompagné tout le monde pendant un an. C'est quand même beaucoup. Pendant un an on est suivi et accompagné par des professeurs, des professionnels. Qui nous permettent de construire un business plan. Et voilà à la fin de cette formation vous avez un projet solide, carré. qui vous permet derrière de démarcher des banques, d'avoir un prêt, etc. Et vous avez rencontré quelques difficultés au cours de la réalisation de ce projet ? Oui. Beaucoup de difficultés parce que l'antième l'ambulance a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment pas simple à monter. Tout simplement par rapport aux autorisations. Pour pouvoir stationner et pouvoir vendre ces produits, il faut donc des autorisations. Et les autorisations se tiennent très très difficilement. Il y en a très très peu. Vous avez deux possibilités. Soit avoir une autorisation par le biais de la Commune. Et là dans ce cas là c'est très difficile parce que chaque Commune a très peu d'emplacements sur leur territoire. Et après il y a des impossibilités avec les entreprises privées. Et là pareil, je me suis confronté à pas mal de problèmes. Puisque je venais en concurrence, si vous voulez, aux cantines, au restaurant. Et beaucoup m'ont refusé. Donc j'ai mis quand même trois ans avant de complétiser mon projet et de trouver un emplacement comme aujourd'hui. D'accord. Et avez-vous toujours des liens avec l'Université de Sergi-de-Montoise ? Oui, toujours. Il y a une collaboration toujours qui se fait. Est-ce qu'elle vous aide à promouvoir votre camion, votre truc ? Oui, plusieurs fois dans l'année on fait des événements avec l'Université. Donc ils nous invitent à monter sur le permis de l'Université. Par exemple on a un jour au départ ouvert. Ils ont remis des diplômes. Et puis également ils nous relèvent pas mal sur les réseaux sociaux. Donc c'est très intéressant. On fait un partout derrière avec eux. Là on leur propose un certain nombre de repas gratuits sur ces événements. Et en contrepartie il nous faut un peu de pub. Alors là cette année c'est dans les agendas des étudiants. Pour tous les étudiants sur cette année on a une petite pub avec une offre promotionnelle. Et oui l'Université de Sergi-de-Montoise est cool. Et avez-vous d'autres projets pour l'avenir ? Oui. Là on est en pleine phase de développement. Donc on est en train d'étudier la possibilité de faire un deuxième camion. Donc on a cette possibilité là. L'idée également de proposer des plateaux repas. Plutôt sur Sergi, aux alentours de votre emplacement. Parce qu'il y a depuis maintenant deux ans c'est finalement une autorité assez sympa. On est assez commis dans le coin. Et beaucoup nous demandent des plateaux repas. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et selon vous quels sont les points positifs et négatifs dans le métier d'entrepreneur ? Alors les points positifs ? Déjà mais son propre patron. C'est quand même plutôt agréable. Et puis c'est une expérience très très enrichissante. à la fois sur le plan humain. Surtout sur le plan humain j'allais dire. Avec les salariés qu'on peut avoir. La clientèle qui se crée, qui se développe. C'est très très enrichissant. Et après les points négatifs c'est tout simplement la charge de travail. Tandis que c'est très très prenant. Même si on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait. Et en plus là nous on a la chance que ça marche. Donc c'est vraiment plaisant. Mais derrière il y a quand même un gros gros côté boulot. Qui est assez lourd. Assez lourd. Et une dernière question. Avez-vous un conseil à donner aux futurs entrepreneurs ? Oui. De croire en leur projet déjà. Première chose. De croire en ses rêves. Et de ne pas hésiter à tout faire. Pour concrétiser son projet. Et pour ça je pense qu'il faut en parler au compte de soi. De ne pas hésiter vraiment à en parler au compte de soi. De tuer le maximum d'avis possible. Et puis si on pense que le projet est tient de bout. Et bien voilà. Tout faire pour essayer de le concrétiser. Parce que c'est malgré ce qu'on faisait à la charge de travail. Et comment ça peut représenter. C'est je pense une expérience. Une expérience à vivre dans sa vie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup.